Décidément, la Côte d'Ivoire ne cessera de nous étonner en ce matin, surtout concernant le cas du président Laurent Gbagbo et sa radiation sur la liste électorale. La sortie fracassante de maître Abiba Touré, menaçant ainsi le président de la république de Côte d'Ivoire sur l'extension de M. Alsan Ouattara. Après sa sortie fracassante, c'est fait le tour de M. Charleblay Goudé. Charleblay Goudé profite de l'occasion et envoie un message au pro-Bagbo. Que va-t-il se passer concernant le cas de Charleblay Goudé, Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafourissoro en Côte d'Ivoire ? Et c'est reparti sur la scène sociopolitique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le ministre Charleblay Goudé, le président du Congrès pan-africain pour la justice et l'égalité des peuples, en abrégé qu'au ZEP a infirmé dimanche soir lors d'une émission télé-réalité qu'il n'est pas surpris de sa radiation de la liste électorale ivoirienne. Par ailleurs, il a estimé que cette radiation est la conséquence de sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme par la justice de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, M. Guillaume Kibafourissoro et moi-même en personne, nous ne sommes pas sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. « Moi, je n'étais pas surpris de la décision du gouvernement. Je sais que je suis condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. Ici, dans mon pays, on m'a raté de la liste électorale et c'est la conséquence de ma condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme. D'après Arte de la décision, mais j'ai mal présentement, j'ai très mal », a indiqué M. Charleblay Goudé, qui était l'invité de l'émission NCI 360 de la nouvelle chaîne ivoirienne, la NCI. Selon le Président du Mouvement Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, en abrégé qu'au ZEP, M. Charleblay Goudé affirme ceci. Sa réattention d'une liste électorale est une réponse juridique au RACP. Je propose que le Président Al-Sandra Manouattara rencontre le Président Laurent Gbagbo, Henri Conambédie, pour régler ce problème immédiatement en Côte d'Ivoire, a souhaité. M. Charleblay Goudé, dans un autre registre, M. Charleblay Goudé, parlant de ses rapports avec l'ancien Président ivoirienne, qui n'a autre que M. Laurent Gbagbo, a soutenu qu'il ne veut pas rentrer en conflit avec celui-ci, qui n'a autre que M. Gbagbo, il ne veut pas rentrer en conflit avec lui. Je suis jeune, je lui demande pardon, a déclaré. Le patron des jeunes patriotes ici en Côte d'Ivoire. Le samedi dernier, la Commission électorale indépendante en abrégé ce et l'organe électoral en Côte d'Ivoire. L'organe électoral en Côte d'Ivoire a remis la liste électorale provisoire aux partis politiques. Plusieurs personnalités politiques, dont l'ex-présent Ivarin, M. Laurent Gbagbo et Charleblay Goudé, ne figurent pas toujours sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire n'a brégé pour percer l'information politique. Le M. Gbagbo a dénoncé une provocation après l'exclusion de son président du listing électorale ivoirien. La radiation du président Laurent Gbagbo nécessite d'alimenter la toile en Côte d'Ivoire, surtout dans le monde entier. Que va-t-il se passer ? Surtout concernant le cas de M. Laurent Gbagbo exclut des élections municipales et régionales, sans oublier la présence d'un pro à filles à filmer ceci. Si j'étais à votre place, on allait faire comme on l'a fait, avec l'accord de Pretoria. Ferdinand Lia, le président de la jeunesse du Front Pouplé ivoirien, en abrégé JFP, a apporté sa contribution au débat sur la réalisation de la liste électorale de M. Laurent Gbagbo du fichier en Côte d'Ivoire. Selon lui, la meilleure approche consisterait à suivre la méthode utilisée lors de l'accord de Pretoria. Pendant la crise postélectorale de 2010-2011, il suffit de recours aux dialogues politiques, plutôt que de proférer des menaces envers le RHTP de M. Alsan Ouattara. Est-ce que la commission électorale indépendante en abrégé ceci a refusé à M. Laurent Gbagbo son droit de s'inscrire sur la liste électorale ? La question reste ouverte. Est-ce que la défense de M. Laurent Gbagbo a apporté les éléments nouveaux qui concrétisent les décisions de justice pour les faire contre lui en Côte d'Ivoire ? Les décisions de justice pouvaient faire contre lui reposées par l'État de Côte d'Ivoire et qui ont eu pour conséquence sa rédaction de la liste électorale à Abidjan. Bon, on accuse. On accuse ainsi Koulibaldi, le président de la commission électorale indépendante, à faire savoir Ferdinand Gbagbo sur sa page officielle Facebook, puis d'ajouter ceci, « Si j'étais à votre place, on allait faire comme on l'a fait, avec l'accord de Pretoria, pour que M. Alsan Ouattara soit candidat du même aux élections. Le dialogue politique est essentiel en Côte d'Ivoire. » Le dialogue politique et non les menaces proférées à l'encontre du président Alsan Ouattara. Ça peut durer longtemps, mais c'est ça, la voie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Une voie de paix, une autre voie votée par le RHDP, sinon même la rébellion qui disait défendre M. Alsan Ouattara n'a pas réussi. En disant, « Affaire de lui candidat en commun, président de la Côte d'Ivoire. Dans vos affaires, ils vont nous connaître ici en Côte d'Ivoire. Qu'on lit en ce matin sur vos journaux, ça cale entre vous. » Notons que l'avocat de M. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirine, s'est prononcé sur la radiation de M. Gbagbo du fichier électoral en Côte d'Ivoire pour M. Abibatouré, lors de son passage à l'émission sur la TV. Elle a rélevé, elle a rélevé que le président de la commission électorale indépendante en abrégé ce EI n'aurait pas respecté la procédure appropriée pour la condamnation et la radiation de M. Laurent Gbagbo d'un liste électoral par la commission électorale indépendante.